Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des femmes qui aient du pouvoir, qu'il y ait des métiers comme d'être ministre ou des métiers de pouvoir, justement. Hello Latim et bienvenue sur le podcast Oui Madame. Bonjour Emmanuelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes de passage à Lausanne pour un festival, c'est juste. Donc hier, il y a eu la présentation du film La Venus à la fourrure. Oui. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire un petit peu qui est-ce que vous êtes ? Dans ce film ? Non, dans la vie. Et dans le film aussi. Dans les deux. Dans la vie, je suis une femme, je suis une actrice. J'ai aussi un groupe de rock qui s'appelle L'Épée. Voilà. Et dans le film, je joue une actrice aussi qui vient passer une audition. Et en fait, c'est un film sur comment le pouvoir peut changer. Quand elle arrive, c'est l'homme, c'est le metteur en scène qui a le pouvoir. Et petit à petit, c'est elle qui va prendre le pouvoir. Donc c'est un film qui est extrêmement féministe. C'est un rôle que vous avez aimé jouer ? Oui, beaucoup. Et puis, vous êtes aussi auteur ou autrice. Comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre ? Pour écrire un livre, il faut avoir une histoire à raconter. Selon moi, parce que je ne suis pas romancière et je ne suis pas... Donc j'avais juste une histoire à raconter et j'ai essayé de la raconter le plus sincèrement possible. Mais je n'ai aucune aspiration littéraire et je ne suis pas une romancière. Donc c'est un peu différent. Mais vous imaginez... C'est plus un témoignage que j'ai fait qu'un roman. Donc c'est plus biographique que... Non, c'est pas... Oui, c'est vraiment sur une période de ma vie bien précise. Bon, je ne suis pas ici pour tellement développer ça. Mais c'est un roman que j'ai un peu construit entre un journal et un thriller politique. Donc voilà. Mais je n'ai aucune aspiration à devenir une grande écrivain. Donc il n'y a pas forcément une volonté de faire un tome 2. Non. D'accord. Ou alors, il faudrait que j'ai une autre histoire à raconter, mais je n'y espère pas en fait. Ok, bah ouais, non, effectivement. Je ne vous le souhaite pas. Enfin, pas une histoire comme ça. Et on parle de la méthode un peu du journaling, je crois. Enfin, l'idée d'écrire pour un peu... Comme une sorte de thérapie. C'est ce que vous avez ressenti aussi en écrivant ou pas forcément ? C'était plus une volonté de justice ? Ouais, c'était plus une volonté de raconter une histoire et de livrer un témoignage pour la vérité. Et pour le futur aussi. Mais je ne l'ai pas appris comme une thérapie. Après, c'est sûrement bien d'écrire. Mais c'était vraiment pour livrer ces moignages. Du coup, je l'ai fait. Ok. Et comment est-ce qu'on fait pour... En tant que femme... Enfin, moi, je vous dis ce que j'ai ressenti. Par rapport au fait que vous avez vécu tout ça et on ne va pas revenir sur tout ça. Les gens n'auront qu'à aller taper sur Google. Ils n'ont qu'à lire le livre. Ils n'ont qu'à lire le livre, voilà. Non, mais enfin, bref. Déjà, le fait d'avoir une carrière d'actrice. Le fait d'être mariée aussi avec quelqu'un qui a une telle... Comment dire ? Présence médiatique. Et puis, en plus, qui a un tel parcours aussi. Et bien, en fait, ma question, c'est comment vous faites... Parce que vous êtes une femme forte. Enfin, je trouve. Que vous avez... Enfin, je ne suis pas sûre que tout le monde puisse gérer ça. Du coup, en fait, c'est quoi vos ressources, simplement ? Mes ressources ? Pour tenir le coup dans ces moments-là. Je pense qu'en fait, la vie vous construit et vous met face à des épreuves qu'on assume ou qu'on n'assume pas suivant sa personnalité, quoi. Après mes ressources, je ne sais pas. Je cours beaucoup. À la course, ça va. Voilà, quoi. Je ne sais pas. Je suis plutôt quelqu'un de combatif. Voilà, mais je ne peux pas dire que j'ai des ressources particulières. OK. Et puis... Et puis, oui, alors du coup, dans le film La Venise à la fourrure, il y a vraiment ce côté prise de pouvoir qui est incroyable. Mais il y a aussi ce que je trouve intéressant, c'est que dans le film, en fait, c'est comme si vous étiez genre cinq femmes différentes. Enfin, il y a un peu l'adore-belle, il y a un peu la gamine, la séductrice. C'est un peu ça, le rôle. Oui, en fait. Mais c'est plusieurs rôles. Mais c'est parce que c'est un peu à la fin quand tout d'un coup, on ne sait pas trop si elle existe, si elle est un peu une déesse. Donc, il y a aussi cette idée justement de plein de personnages et on ne sait pas trop qui elle est, cette femme, en fait. On sait, elle est un peu mystérieuse, elle est un peu... C'était ça un peu l'idée qu'on voulait faire, qui était dans la pièce, mais qu'on a plus accentuée dans le film. Ce côté un peu irréel, en fait. C'est ça, c'est qu'à la fin, on peut se poser la question, est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'il n'a pas rêvé ? Enfin, c'est tout ça, quoi. Qu'il y a beaucoup dans le cinéma, d'ailleurs, de Roman Polanski ou dans Rosemary's Baby aussi. On ne sait pas si vraiment... Elle vit vraiment ça ou si ce n'est pas dans son imagination. Donc, il y a toujours un peu ça d'un peu fantastique. En psychologie, il y a un trouble qui s'appelle le trouble de la personnalité dissociative. C'est exactement ça. C'est l'idée vraiment que... En général, ça vient après un stress post-traumatique, donc un événement traumatisant. La personne, pour se protéger, elle va dissocier. Non, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Non, non, mais même... En fait, je trouve super intéressant parce qu'il y a des moments, en fait, vous avez carrément la voix qui change, le regard qui change. Puis, c'est comme... Enfin, moi, j'ai pensé à ça dans le sens... Enfin, moi, je n'ai pas trop réfléchi, en fait. J'ai juste fait... Je ne me suis pas dit, je vais faire comme ci ou je vais faire comme ça, quoi. J'ai juste... Je me suis laissée faire, en fait. Mais est-ce que c'était du coup assez naturel pour vous de jouer ce rôle ? Ouais. Ouais ? Ouais, vraiment. C'est bizarre. Non, bah, c'est génial. C'était... Ouais, c'était amusant. Je me suis amusée. En fait, on s'est amusé beaucoup avec Mathieu. On s'est vraiment amusé. On a beaucoup improvisé. On a beaucoup... Voilà, c'était vraiment comme ça. Et je pense que c'est pour ça que ça rend bien parce que c'est pas trop... On n'a pas trop essayé de bien faire, quoi. Non, puis je pense que c'était aussi un défi de devoir rester pendant tout le film au même endroit, de quand même réussir à garder la tension, en fait. Oui, mais ça, c'est le travail du metteur en scène. Et alors, c'était comment tu as travaillé avec lui ? Bah, c'était... J'ai fait beaucoup de films avec lui. J'en ai fait six. Celui-là, c'était mon cinquième. Je précise juste que du coup, c'était Roman Polanski, pour eux, au cas où, c'est qu'ils ne sauraient pas. Et c'était vraiment intéressant. C'était amusant. On l'a fait en 27 jours. C'est court. Ouais, c'était comme un film de jeunesse, un peu. Presque comme un court-métrage. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'était le contraire de J'accuse, qui est un film beaucoup plus classique, beaucoup plus installé. Ça, c'est un film beaucoup plus moderne. Moi, par exemple, je préfère ce genre de film parce que c'est des films qui sont beaucoup plus, quelque part, spontanés. Et j'ai aimé beaucoup le faire. OK. Par rapport au... Enfin, maintenant, si on parle plus du métier, en fait, d'acteur ou d'actrice... Quand on me pose la question... Est-ce que c'est un métier que vous... Entre guillemets, que vous recommanderiez à un jeune ou à une jeune ? Et puis, en fait, pourquoi ? Non. Je ne le recommanderais pas du tout. C'est tellement sincère. Franchement. Non ? Non. Il y a beaucoup mieux à faire dans la vie que ça. Sérieusement ? OK. D'accord. Mais pourquoi ? Le seul avantage, c'est que c'est très bien payé. Ça dépend à quel niveau, franchement. Je pense qu'au début... Sinon, c'est un métier difficile parce que c'est un métier qui... Où il y a beaucoup de frustration, forcément. Il y a beaucoup de... On vend son... Son soi, en fait. On vend soi. Donc, c'est... Ce n'est pas un métier très sain, finalement. Parce qu'il vous... Et puis, c'est un métier qui peut rendre très narcissique, aussi. Oui. Et... Je ne sais pas... Vous avez eu l'impression, à des moments, que vous avez dû faire attention ? Enfin, dans le sens à ne pas trop partir... Ce n'est pas ma nature de base. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est un métier où on est infantilisé, où on vous choix, on vous flat. Et parfois, ça peut être dangereux. Si on n'est pas stable. Et si on est fragile, ça peut rendre fou, tout simplement. Il y a presque un côté, des fois, où on a l'impression que les acteurs, c'est des dieux. Qui sont un peu idolâtres, et comme ça, parfois. Oui, oui. Et puis, après, si pour une raison ou pour une autre, on ne veut plus de vous, on vous jette. Et donc, je pense qu'il faut être solide dans la tête. Ou alors, il faut avoir une certaine distance. Parce que moi, j'ai toujours eu. Par rapport à la fragilité, à tout ça, je me suis beaucoup intéressée à la santé mentale. Mon podcast, La Belle Étoile, c'était avant. C'était vraiment sur ça. Pour vraiment briser, en fait, ce tabou-là. Parce qu'en tout cas, en Suisse, c'était très, très fort comme tabou. On a aussi un taux de suicide qui est très haut. Et depuis 2012, on a 70%, 70% en plus de dépressions. Et voilà, pour moi, c'est un peu un combat. Enfin, ce n'est pas un peu, c'est un combat que je trouve qui doit être mené. Par rapport à la santé mentale, quelle est votre sensibilité ? Est-ce que ça vous... Enfin, voilà. Oui, oui, bien sûr. Je m'intéresse beaucoup à ça aussi. Et je trouve que la vie d'aujourd'hui est beaucoup plus difficile que, par exemple, moi, quand j'avais 20 ans. C'était plus facile. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est plus dur. Et pour les jeunes, c'est plus difficile. Là, ce qu'ils ont eu à vivre avec le Covid, tout ça, bien sûr, ça a dû les fragiliser. Et donc, voilà, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui d'être très important, la santé mentale. Votre vision idéale pour la femme, en fait, ce serait quoi ? Moi, je pense que... Moi, j'ai toujours été très féministe. Et je pense que la femme doit vraiment avoir le même statut que l'homme et le même... Bien sûr, gagner le même argent. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait des femmes qui aient du pouvoir, qu'il y ait des métiers comme d'être ministre ou des métiers de pouvoir, justement. Je suis vraiment pour ça. Après, le danger, comme dans toute chose, et ce mouvement MeToo, il est formidable. S'il protège la femme, mais il ne faut pas que ce soit le mouvement qui se serve de la femme. Et vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment que... Il faut faire attention aux dérives, comme toujours. Mais moi, je suis pour, bien sûr, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et moi, j'ai toujours été élevée dans une famille très féministe où on m'a toujours appris de ne pas dépendre d'un homme, de ne pas être... Ouais, justement, dépendante financièrement d'un homme ou d'avoir ma propre indépendance. Donc, oui, bien sûr. Puis finalement, avec la Venus à la fourrure, c'est un peu le rôle parfait pour ça. Oui, absolument. Cool. Merci beaucoup. Merci à vous l'interview. Merci. Et puis, à bientôt. C'était l'épisode de Oui, Madame, produit par Oriane Page. Je vous dis à très bientôt et je me réjouis de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada